Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup ce soir ou non ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo en fait pour donc cette petite spéciale après Saint-Valentin, voir quel chemin vous empruntez tous les deux je pense que ça va être sur du plus ou moins long terme, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu les cartes, je les découvre en même temps que vous donc voilà, on verra tout ça, j'ai encore oublié mon stylo pour noter là ça c'est fait, du coup on va voir ensemble donc les énergies du moment, voir tout de suite si ça vous parle ou pas le travail ensuite qu'il y a à faire pour que votre relation soit encore meilleure avec des petits conseils et ce vers quoi vous allez suite à ce travail, vraiment la consécration de ce chemin, voir ce qu'il y a au bout c'est que tout ça vous réserve du coup, donc j'ai fait trois tas, donc le tas numéro 1, voilà j'ai brassé les cartes comme ça, j'ai demandé pour le numéro 1 enfin c'est tombé sur d'habitude le tas 3, donc celui-là ce sera le numéro 1 avec le quartz rose, voilà, une petite pierre roulée le tas numéro 2, c'est avec l'alapilazuli j'adore cette pierre et le troisième tas, c'est une pierre roulée d'améthyste voilà, donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve bien tout de suite chers amis pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 alors 1 minute 50 on va mettre donc hop, chers amis du tas numéro 1 on va pousser les autres pour l'instant alors, le tas numéro 1 le quartz rose alors, chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter, voir si vous avez choisi ce tas-là si ça vous parle ou pas du tout c'est une guidance générale comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle si ça vous parle pas, vous ne prenez pas voilà, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux aussi ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne sur mon lien Paypal que je mets dans la description ou via ma wishlist que j'ai créée sur Amazon ça aide toujours au niveau de la chaîne d'avoir des oracles qui se renouvellent et je vous en remercie d'avance et si vous voulez une guidance privée pareil, mon mail est dans la description voilà, ça vous parlera forcément plus si on se voit en tête à tête alors, c'est parti je vais la mettre là pour le tas numéro 1 pardon alors, on va voir alors, on va voir directement si ça vous parle et sous quelles énergies est votre relation et vous sur le parcours en ce moment alors, ça peut être vous, votre autre ou vous et votre autre c'est, voilà vraiment, vous prenez en conscience et comme j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un je sais qu'elle le savait mais je préfère le redire ce n'est pas une vérité absolue ce n'est que des conseils ce n'est que pour vous guider sur votre chemin voilà, faites les choses en conscience alors, de quoi ça me parle ? la fantaisie oh, c'est sympa ça légèreté et invitation invitation à quelque chose de léger quelque chose peut-être de plus fantaisiste de plus, ouais, de plus léger dans votre relation de plus jovial, de plus foufou peut-être c'est possible aussi alors, je ne vais pas vous dire les oracles là que j'utilise vraiment, je vous les mettrai en description et je ferai peut-être comme j'ai vu quelqu'un là que je suis aussi qui s'appelle Holistique Tarot elle fait vraiment des super tirages aussi j'aime beaucoup je ferai peut-être une vidéo pour présenter directement tous mes tarots et comme ça voilà, je ne les mettrai même plus enfin, tous mes oracles et tarots je ne les mettrai peut-être même plus en description mais bon, je verrai bien alors, ensuite j'ai la carte de l'onction féérique la vue peut-être une autre vision effectivement de tout ça que vous allez avoir je vais aller voir un petit peu le livret pour pour l'oracle des contes de fées de l'issue Cavendish parce que vraiment il y a des je ne connais pas tous les contes déjà je ne sais pas tout à quoi ça se rapporte et je ne vous lirai pas tout entièrement non plus sinon ça va être ça va être trop long donc vraiment je vous dirai juste les grands thèmes de cette de cette carte mais vraiment là ça ça me fait penser à une vision plus légère puis avec les petites ailes de la petite fée ça me fait vraiment penser à ça alors là qu'est-ce que ça nous dit réfléchissez avant de dévoiler vos dons les pouvoirs psychiques doivent être traités avec respect n'essayez jamais de prendre le pouvoir de qui que ce soit traitez la nature et le royaume des fées avec le plus grand respect demandez ne prenez pas parlez de vos dons avec sagesse et discrétion il n'est pas toujours judicieux de parler de ce que vous voyez sans y être invité d'où la vue c'est marrant c'est marrant quand même quelque chose c'est bizarre quand même je vais voir avec les cartes d'après limite j'aurais pas dû lire le livret en fait ça me perd plus qu'autre chose par rapport à l'histoire que j'étais en train de raconter donc ouais je m'en dirais peut-être pas pour la suite là vraiment ça me parle pas forcément par rapport au grand thème du conte pour le coup ça me parle vraiment par rapport à une vision différente que vous allez pouvoir avoir à partir de là maintenant du coup à l'après-cinq-dantin pour la suite je vais voir alors donc on a dit les énergies du moment pour tous les deux ah bah j'ai la solitude bravo alors peut-être que vous avez aussi besoin de vous isoler pour avoir cette autre vision c'est possible aussi peut-être que vous ne l'avez pas là parce que vous êtes peut-être trop 24-24 l'un sur l'autre être en zénitude c'est ce à quoi vous aspirez oh la carte de la jeunesse pour certains peut-être que c'est un peu lourd parce que vous avez peut-être une naissance à venir aussi ça peut être voilà ça peut être un peu compliqué mais n'hésitez pas à demander des temps bah là toute seule pour le coup ou même tout seule si la grossesse de votre compagne vous pèse pour retrouver justement cette quiétude et acquérir cette nouvelle vision et partir sur quelque chose de plus léger la carte des empléchements des blocages vous empêchez tout ça vous ouais il vous faut plus de légèreté vous avez plein de blocages plein de freins plein de de croyances limitantes j'ai l'impression peut-être que vous vous sentez peut-être messieurs ou mesdames pas comme emprisonnés de cette situation mais genre ah je sais pas comment faire mais tranquille respirez c'est le cas c'est le moment ça a bien se passé et que ce soit ce renouveau par une naissance ou ce renouveau tout court n'en ayez pas peur et ne vous bloquez pas ne vous bloquez pas là-dessus parce que vraiment bon ça va être sympa mais n'hésitez pas à prendre du temps pour vous pour vous retrouver tout seul pour voir un petit peu j'ai l'impression que ça vous a chamboulé cette Saint-Valentin c'est marrant et pourtant ouais en relation magnétique vous êtes vraiment en connexion avec cette autre personne ne faut pas gâcher ça enfin vraiment il faut l'entretenir mais il met les plus de légèreté parce que ça m'a ça m'a l'air un peu un peu lourd tout ça tout ce que vous vivez j'ai quoi le cadeau surprise ça fait vraiment ouais quand même voilà pour les femmes qui sont enceintes je pense que ça peut leur parler c'est peut-être voilà quelque chose qui a été inattendu aussi cette grossesse ou peut-être ce renouveau dans cette relation qui a été quelque chose d'inattendu mais c'est un événement heureux c'est quelque chose d'heureux je pense que vous plombez l'un ou l'autre voire les deux un peu trop l'atmosphère alors que vraiment prenez prenez du temps chacun pour vous tranquille voilà ça va vraiment ça va se mettre en place essayez de comme on dit souvent pardon on voit tout le temps le pire mais justement essayez de voir le meilleur dans cette relation que vous avez dans ce renouveau dans ce peut-être voilà nouvel arrivage j'allais dire d'un mini vous voilà en tout cas il y a quelque chose en gestation quoi même si c'est pas un petit être vivant il y a quelque chose qui mûrit mais vous n'osez pas trop y aller vous ne savez pas trop comment faire et pourtant vraiment c'est magnétique entre vous c'est un cadeau de la vie et aussi cette relation donc vraiment il faut la protéger réellement alors on va voir du coup le travail pour que cette relation soit encore meilleure déjà on était bien parti là dedans il y a eu pas mal de conseils aussi donnés là qu'est-ce qu'on a on a l'effet miroir voilà je pense que les inquiétudes de l'un se réverbèrent sur les inquiétudes de l'autre vous faites ping pong là dedans peut-être en parler et vous pardon vous ressoudez aussi après ce petit moment que vous allez prendre tout seul tourner la page mais oui c'est la fin d'un cycle en même temps s'il y a quelque chose de nouveau forcément il faut tourner la page sur l'ancien mais ça veut pas dire que le nouveau sera moins bien j'ai l'impression que vous en avez peur un petit peu la loi du vide on dit encore le conseil est vraiment le repli sur soi entre guillemets pour un temps pour se retrouver avec soi mettre le doigt sur les inquiétudes sur les doutes et je pense en parler après ça pourra que vous rapprocher tout ça laissez venir et suivez le flow trop bien de toute façon si c'est un enfant vous avez pas le choix que de laisser venir et ouais vraiment suivre le flow c'est vraiment avec plus de légèreté comme le courant d'une rivière tranquille vraiment ça va le faire ça va être vraiment un événement heureux je vous le souhaite de tout coeur c'est vraiment trop chou d'avoir un enfant et n'ayez pas peur de toute façon on ne naît pas parent on le devient et pour le devenir et bien il faut l'être ça veut dire que c'est après l'accouchement tout ça ça s'apprend sur le tas c'est un peu comme tout j'ai envie de dire et là de fait c'est comme ça mais ça sera très très bien ça va très bien se passer du coup vous savez vers quoi vous allez suite à tout ce petit travail que vous allez faire là sur vous je pense que ce sera peut-être ses prochains jours peut-être ses prochaines semaines ses prochains mois on ne sait pas voilà la temporalité c'est toujours relatif donc on va voir vers quoi vous allez oh l'amour inconditionnel mais c'est beau je vous dis ça va vous rapprocher tout ça oh c'est trop mime et accueillir ah vraiment ouais pour là je pense que ça va plus parler aux personnes aux femmes qui sont qui sont enceintes ou qui projettent peut-être d'avoir un enfant qui sont pas sûr voilà ça amène vraiment vers quelque chose de fort entre vous vous accueillez justement ce nouvel être ou ce nouvel amour ce renouveau dans cette histoire ouais je me sens vachement plus légère au niveau du chakra du coeur c'est un truc de fou et voyez la main avec le coeur avec comme une espèce de brume c'est oh ah c'est trop beau ah et bien tas numéro 1 vraiment vous allez vers quelque chose de magnifique donc je vous le souhaite je vous souhaite encore un bel amour des belles semaines et j'espère que vous avez passé une bonne Saint Valentin chers amis du tas pardon numéro 1 on va voir le tas numéro 2 je vais juste noter là-bas 13 minutes pile c'est bien les chiffres 13 ça part de bonheur alors je vais prendre le temps de ranger les petites cartes chers amis du tas numéro 2 donc le tas numéro 2 c'est la lapille à du lit alors on va voir ensemble donc les énergies du moment voir un petit peu vos énergies déjà générales voir si ça vous parle ou pas le travail qui est à faire pour que votre relation soit encore meilleure avec des petits conseils et ce vers quoi vous allez vraiment suite à ce travail la consécration j'ai envie de dire de votre relation donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous parle ça ne vous parle pas vous ne prenez pas je vais je vais la laisser par là et puis la zulie n'hésitez pas à liker vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des autres vidéos à commenter la vidéo pour me dire si c'est le tas que vous avez choisi et si ça vous a parlé ou pas n'hésitez pas à la partager sur les réseaux ici si vous voulez une guidance personnalisée pour que ça vous parle encore plus j'ai mon mail dans la description j'ai aussi mon petit lien Paypal si vous voulez faire un don pour la chaîne et ma wishlist aussi que j'ai créée sur Amazon une petite liste d'oracles voilà pour renouveler tout ça et renouveler le contenu que je peux vous partager alors c'est parti charta numéro 2 qu'est-ce que ça nous dit alors obstacles destin et mentalisation il y en a qui ne sont pas sûrs il y en a c'est le bordel ça arrive ça arrive qu'est-ce que ça nous dit là pour une pincée de sel la vérité c'est peut-être ça l'obstacle vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% que votre autre alors homme ou femme on vous remet en contexte pardon j'ai un chat dans la gorge soit totalement honnête avec vous apparemment vous avez passé une bonne Saint-Valentin ça c'est pas le problème mais voilà il y a peut-être eu pas mal de choses qui ont été dites et bon voilà vous mentalisez un petit peu trop vous avez peut-être peur de souffrir peut-être peur que ce ne soit pas la vérité et ouais ça fait comme un obstacle en fait à votre relation voilà vous savez pas trop quoi mais en même temps avec le destin voilà vous savez pas trop sur quel pied danser parce que vous sentez que vous êtes relié de façon particulière mais voilà c'est pas trop du coup où c'est qu'on va alors les énergies du moment qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être alors oui je me répète ça peut être pour vous votre autre ou les deux voilà selon comment ça vous parle oh bah voyez j'ai la carte de la fidélité ce trop mignon sérieux stabilité sécurisant c'est c'est super paradoxal je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps à qui vous êtes fidèle entre guillemets alors pas forcément une relation que vous avez depuis très très longtemps stable c'est peut-être ce à pardon ce à quoi vous aspirez c'est peut-être ce que ça va devenir je vous le souhaite en tout cas je pense que c'est sur ça que vous avez peut-être des doutes aussi relation karmique ouais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes très très lié vous êtes très en lien à me surf là je mêle au partenaire de vie donc j'ai l'impression que vous en fait vous le savez ça vous en êtes sûr l'autre il est peut-être pas encore à votre niveau d'éveil et de conscientisation de ce lien peut-être ça qui fait obstacle aussi mais vous vous savez que le voilà vous savez que c'est votre autre quoi vraiment celui avec un grand A quoi il n'y a pas de il n'y a pas de doute là-dessus les belles pensées rêver penser à quelqu'un rêver mais ouais ça vous fait du bien aussi ça vous fait du bien du penser ça vous fait du bien après il ne faut pas trop se mettre dans les illusions aussi c'est peut-être ça que vous avez peur aussi la différence entre le rêve et la réalité quoi des fois ça pique un peu vous avez peut-être un peu peur de ça aussi qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte oh la carte de l'union mais ouais vous êtes fait l'un pour l'autre même si vous n'êtes pas unis de façon officielle voilà après c'est quand même la carte du mariage du couple de la relation vicielle sous la fidélité ça peut aussi parler à des gens qui ont peur de l'engagement peut-être que c'est votre autre qui a peur de l'engagement ça peut être un des obstacles aussi mais vous êtes vraiment liés même si c'est pas de façon officielle le lien karmique est là ça il y a soyez en sûr ayez cette confiance qu'est-ce que j'ai d'autre oh la méchanceté qu'est-ce que c'est ça jalousie cancan rivalité ça c'est peut-être par rapport à la à la vérité peut-être que votre autre a pu vous tromper peut-être qu'il y a des énergies tierces il y a quelque chose qui vous pèse en tout cas ça peut être un des obstacles aussi à cette relation toute cette jalousie c'est peut-être des énergies tierces qui vous embêtent et pourtant pourtant vous êtes en relation karmique vous voyez selon ce qu'il vous parle et les non-dits bah ouais ça peut faire résonance avec la carte la vérité il y a des choses vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas qu'il y a des choses qu'on vous cache peut-être par rapport à ces énergies tiers c'est possible vous le ressentez ça vous pèse et ouais et je pense que vous trouvez vraiment ça dommage parce que parce que parce que vous êtes fait l'un pour l'autre vous le savez ça vous vous le savez peut-être que l'autre a pas envie de le voir a pas envie de le savoir n'a pas envie de s'en rendre compte mais voilà vous vous en êtes là vous voyez si ça vous parle ou pas alors les erreurs quand des fois c'est joyeux des fois c'est moins joyeux voilà c'est pas rose tout le temps en même temps dans la vraie vie donc voilà je sais que moi il y a des tirages que je regarde des fois je trouve ça trop le monde des bisounours alors que bah des fois non voilà ça arrive d'avoir des énergies négatives et de ne pas se sentir bien et de ne pas être dans des situations forcément simples donc on va voir un petit peu donc le travail qu'il y a à faire pour améliorer tout ça voir comment ça peut évoluer découvrir de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses ça peut être vous éloigner aussi sans casser le lien c'est pas ça que je veux dire mais vraiment faire autre chose quoi ça vous permettra peut-être de sortir de peut-être que ça tourne un peu tout ça dans votre tête là des énergies négatives là vous avez peut-être besoin de vous aérer le cerveau et l'esprit il a légèreté donc oui ça confirme vous avez besoin de quelque chose de plus léger sans forcément casser ce lien parce que je pense que c'est quelqu'un que vous aimez vraiment énormément mais voilà il y a des trucs qui viennent chiffonner ça la consécration je parlais de consécration tout à l'heure c'est fou parrain que ce soit le nombre 21 le temps ça va prendre du temps ça va prendre du temps ok j'ai compris le message ça va prendre du temps pour qu'il y ait cette consécration cette union cette fidélité dont vous rêvez j'ai l'impression ça peut prendre un peu ça peut prendre du temps je ne vais pas dire un peu parce que ça peut prendre pas mal de temps j'en sais rien ça dépend du travail qui est fait de chaque côté de toute façon mais voilà il y a besoin de quelque chose de plus léger et vous avez besoin vous de passer par là par de nouvelles choses aussi peut-être je vais dire ça comme vous n'avez pas l'air d'être forcément en couple officiel peut-être aller voir ailleurs si ça se fait de l'autre côté pourquoi pas de votre côté aussi je ne vous engage pas à vous tromper les uns les autres ce n'est pas ça que je dis du tout mais voilà vous avez peut-être besoin d'un temps de séparation entre guillemets ou d'éloignement voilà pour voir un petit peu quelque chose de plus léger pour laisser ce temps passer et peut-être que votre autre fasse un choix aussi c'est possible ça vous parle ça vous parle je ne sais pas mais voilà il y a du travail à faire aussi de l'autre côté de toute façon même j'ai envie de dire plus de l'autre côté parce que vous vous en êtes sûr que enfin voilà vous n'avez pas de doute sur ce lien quoi oh non mais j'ai la carte de l'énergie tierce punaise c'est complètement dingue j'adore bon donc un des obstacles c'est ça ok on a compris là vraiment c'est dit il y a le mot enfin les mots c'est ça qui c'est ça qui vous pèse en fait peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est poli amoureux c'est possible aussi c'est pas facile je comprends il n'y a rien de facile là-dedans ok oh la vache je vous ai dit que c'était pas tout rose tout à l'heure mais alors là nuit noire de l'âme ok vous êtes peut-être dans cet état-là là maintenant où ça va peut-être se mettre en place à cause de ces énergies tierces ça va prendre du temps pour en sortir la séparation bon ok bon c'est pas super joyeux c'est pas super joyeux cet après Saint Valentin pour vous ça arrive il n'y a pas de jour voilà particulier mais je pense que vous avez besoin de ce temps de séparation je le disais tout à l'heure je n'osais pas le dire parce que c'est toujours compliqué de dire ça mais vous avez besoin de voilà vous avez besoin de nouvelles choses vous avez besoin de vous aérer le cerveau vous aérer l'esprit sortir de là si vous y êtes si jamais vous n'y êtes pas encore et que vous allez y être à cause de toutes ces tensions j'espère que vous vous souviendrez de cette guidance n'hésitez pas à y revenir je je limite je suis désolée de vous avoir fait ce tirage j'ai rien non plus il y a des fois voilà c'est c'est pas toujours gay c'est voilà ça peut être des énergies passées aussi mais non même pas non non c'est vraiment les énergies là qui qui sont ou maintenant ou qui vont arriver parce que ça vous êtes déjà là-dedans en fait et ou vous êtes déjà passé par là et vous vous rendez compte que oui il faut quelque part passer à autre chose entre guillemets si vous êtes vraiment de toute façon en lien karmique en relation karmique vous vous retrouverez toujours s'il y a besoin de bosser de chacun chacun de son côté pour que la personne revienne plus fidèle plus sécurisante plus honnête qu'il y ait plus ses énergies tierces pour vous sortir aussi vous de cette nuit noire de l'âme pensez à vous pensez à vous votre autre ne vous oubliera pas et vous pourrez pas l'oublier non plus parce qu'il sera toujours dans votre coeur donc chers amis du tas numéro 2 voilà c'est un petit peu lourd mais je vous souhaite voilà je vous souhaite le meilleur on vous donne des conseils voilà vous prenez vous prenez pas j'espère que ce sera pas trop dur à entendre pour certains si ça vous parle beaucoup je voilà en tout cas je suis de tout coeur avec vous alors je vais noter les minutes pour le tas numéro 3 27 27 je vais prendre le temps d'arranger mes petites écartes pour le tas numéro 3 pour l'améthyste alors chers amis du tas numéro 3 donc c'était le tas qui était le plus à gauche je vous avais dit le tas numéro 1 c'était le quartz rose le 2 le lapis lazuli et le 3 l'améthyste alors on va voir ensemble c'est donc ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude ça vous parle pas vous prenez pas si vous voulez quelque chose qui vous parle un petit peu plus à vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail je le laisse dans la description n'hésitez pas à liker la vidéo aussi ça fait toujours plaisir à la commenter si vous avez choisi ce tas pour me dire ce que vous en pensez et pardon et je ne sais plus je me suis perdue n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des autres vidéos qui vont suivre je ne vais pas tarder à commencer l'astro pour le mois de mars du coup ça fait un moment que je n'en ai pas fait depuis le mois de novembre je crois ou peut-être décembre décembre si vous voulez aider la chaîne aussi vous pouvez faire un don via mon lien Paypal je vous en remercie d'avance et j'ai créé une petite wishlist aussi avec des oracles sur Amazon donc pour diversifier un petit peu le contenu que je peux vous apporter sur cette chaîne donc c'est parti cher ta numéro 3 pardon je vais boire un coup excusez-moi alors donc les énergies du moment alors là qu'est-ce que ça nous raconte le futur fantasme et revenir au présent ok oui d'accord c'est marrant vous êtes peut-être un petit peu trop dans les projections justement la tête dans le futur dans les fantasmes les rêveries vous imaginez beaucoup votre vie plus tard et là on vous demande je pense de revenir déjà dans l'instant présent vraiment dans l'ici et maintenant profiter du moment présent et pas trop voilà pas trop imaginer de trucs pour plus tard voilà pas être déçue non plus le petit chaperon rouge les rites de passage vous avez encore des choses à accomplir avant de avant de pouvoir réaliser ce futur que vous fantasmez que vous rêvez à fond j'ai l'impression vous avez encore des étapes dans cette relation avant d'instaurer un futur stable et en commun j'ai l'impression donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle là donc ça peut vous parler que à vous à votre autre ou à vous deux c'est 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 selon qu'est-ce que ça nous raconte la belle rencontre est-ce que ce soit des gens qui n'ont pas encore rencontré leur autre c'est possible coup de foudre apprivoisement et connexion vous avez peut-être fait une rencontre à la Saint-Valentin vous enflammez pas c'est ça peut-être qu'on vous dit aussi revenez dans l'instant présent ne faites pas trop de plans sur la comète pour l'instant dans une relation il y a des étapes il ne faut pas les brûler je pense que c'est ça qu'on vous raconte bonheur joie et félicité regardez-moi ça c'est super beau magnifique tout ça peut-être des gens qui ont rencontré quelqu'un de nouveau en début d'année le vent du changement ben ouais renouveau métamorphose modification en tout cas vous avez un super chemin pas tout l'état pareil pour le coup vache être blessé et souffrir ça ça peut vous causer des peurs peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans la mentalisation du futur aussi et comment ça va se passer si ça se passe comme ça et si ça se passe mal et j'en ai marre de souffrir et tout ça tranquille d'où on vous dit restez dans l'instant présent et profitez pour l'instant de tous ces instants de bonheur de cette nouvelle rencontre de ce changement ça ne se fait pas que dans les peurs les peurs on les fout dehors oh l'amour passionnel mais ouais grand amour sentiments réciproques et émotions puissantes ah c'est beau c'est joli c'est joli il y a peut-être un renouveau aussi ça peut être un renouveau dans une relation qui existait déjà qui s'est peut-être reconsolidée en début d'année c'est possible aussi d'où cette énergie de nouvelles rencontres qui n'en est pas réellement une nouvelle mais peut-être un vent de renouveau sur cette relation que vous aviez déjà qui devient peut-être plus passionnelle il y a encore il y a encore ces peurs il y a encore ces blessures du passé qui se réveillent un petit peu de temps en temps mais c'est pour ça peut-être dans l'ici et maintenant justement n'ayez pas peur ne projetez pas trop parce que vraiment les moments que vous passez ensemble ont l'air vraiment super adorable avoir des échanges communication dialogue et partage c'est quelqu'un avec qui vous pouvez rester vraiment longtemps avoir de grandes discussions passer des heures ensemble comme si le temps n'existait plus c'est trop mignon et qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai la carte de la fourberie c'est super bizarre ça ça doit être lié ne bougez pas je vais la mettre là-dessus parce que ça doit être lié à vos peurs aussi peut-être que cette personne le renouveau si c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation et qui a eu un vent de renouveau pour la Saint-Vendantin alors c'est peut-être pas pile le jour c'était peut-être un peu avant un peu après vous avez peut-être été trahi manipulé vous avez peut-être pas tout le temps dit voilà le loup avec le chaperon rouge on dit ah mon joli enfant mais ouais peut-être ça vous avez peur et pourtant c'est vraiment une jolie relation et je pense qu'il y a eu des erreurs de commise peut-être des deux côtés sûrement des deux côtés il y en a toujours c'est jamais que la faute de l'un mais voilà vous avez peur de retomber là-dedans vous avez peur de ressouffrir encore mais restez restez dans ici et maintenant vous j'ai envie de dire vous verrez quoi n'essayez pas de tout contrôler ça ne vous mettra pas bien vous passerez à côté de quelque chose alors on va voir un petit peu le travail qu'il y a à faire et ou les conseils qu'on vous donne pour que votre relation soit encore plus sympa alors ce pré-lacer ah trop bien ça c'est bien vous voyez plus léger tranquille faut être dans les rêves mais pas trop mentaliser le futur vous en faites trop ah c'est trop marrant ça c'est pour les gens aussi que je disais au départ ne vous enflammez pas dans cette nouvelle rencontre comme on vous dit les rites de passage il y a des étapes pas de foufou on se détend ici et maintenant voilà je me sens bien c'est bien j'imagine pas trop trop de trucs tranquille et n'en faites pas trop laissez laissez vous votre espace et laissez l'espace à l'autre aussi la solidité c'est une relation solide que vous avez même s'il y a pu avoir des choses de fait ou dites qui n'étaient pas qui n'étaient pas ouf bon c'est souvent lié aux blessures de l'autre aussi il faut essayer de le comprendre d'où ces échanges aussi et cette communication ça peut peut-être vous aider à ne plus être blessé ni à souffrir quoi et créer quelque chose de plus passionnel de plus solide qu'est-ce que c'est ? oh et la carte de l'admiration c'est beau je ne sais pas si c'est vous ou votre hôte qui êtes en admiration devant l'autre mais c'est vraiment c'est vraiment beau et je sens beaucoup de beaucoup d'amour beaucoup de douceur c'est vraiment oui je crois mimes vous voyez comme quelqu'un qui qui vient mettre sa main sur votre joue comme ça ah c'est adorable ça me colle des frissons c'est trop mignon vous avez envie que ça ça se repasse mieux bien voilà on vous le dit temporisez-vous et essayez de revenir tout le temps dans l'instant présent dès que vous partez trop dans le futur et imaginez des trucs ça vous fait à moitié péter les ponts c'est pas bon donc on va voir maintenant ce vers quoi vous allez suite à ce travail que vous aurez fait la carte du changement ok au cas où on n'aurait pas compris avec une grosse vague avec le vent du changement vous avez envie de nettoyer toutes ces énergies la carte du lâcher prise c'est fou et le lâcher prise ça va souvent avec ne pas trop se projeter et rester dans l'ici et maintenant et la protection ce chemin est protégé les gars je vous disais c'est des changements positifs il y a du travail à faire sur vous aussi l'autre aussi je pense qu'il y a du travail à faire parce que voilà si la personne n'a pas été totalement correcte avec vous bon c'est pas cool non plus faut pas hésiter à le dire pour reconstruire quelque chose de plus solide de plus harmonieux de plus léger et vraiment vous pourrez profiter tous les deux de chaque instant de ce changement en tout cas vraiment je vous le souhaite de tout coeur chers amis du tas numéro 3 voilà je vous souhaite une bonne soirée bonne journée selon quand vous allez regarder la vidéo et je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt ciao 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 ciao